L'Éthiopie 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 a pour capitale Adisabeba Ville diplomatique, capitale d'Afrique comme on appelle. Tout simplement parce qu'on trouve à son siège l'Union africaine. Addis Ababa se construit, c'est une ville qui se modernise par des voies de communication, des gratte-ciels, des immeubles, des appartements à perte de vue. Il n'y a pas que la modernisation à Addis Ababa. Il y a aussi des confessions religieuses différentes, orthodoxes, catholiques, musulmans, protestants, mais tous, bien sûr, la proportion est inégale. On retrouve la population majoritairement orthodoxe, musulmans et protestants. Et au milieu de cette confession religieuse, on a 0,7% de chrétiens catholiques. À Addis Ababa, on rencontre 40 000 chrétiens de confession catholique. C'est dans cette minorité qu'on retrouve aussi des communautés religieuses, donc les frères de Saint-Jean. Addis Ababa, arrivés en 2009, invités par Monseigneur le Cardinal Bran Yesus pour s'occuper de la jeunesse, le Youth Office, comme on dit. I invited them to come and see first Ethiopia, because Ethiopia, because of its history, is a different country, with its Judaic influence, Christianity influence, Muslim influence, and also the brief history of the Catholic Church is very important that the brothers come. They came and they saw, and I said to them, what do you want to do? Can you help us with the Youth Office of the Archdiocese of Addis Ababa? And they said yes. And so the community came, and they started living in this house. Pour les frères qui arrivaient en mission, ce beau pays de Reine de Saba a réservé plusieurs défis. Les challenges pour la communauté Saint-Jean ici à Addis Ababa, en Éthiopie, sont nombreux. Nous sommes dans une église de rite orientale, une église catholique de rite orientale. Une église catholique orientale, c'est une église millénaire qui a ses propres traditions, sa propre manière de célébrer la liturgie, sa propre spiritualité. Et il nous faut du temps pour découvrir toutes ses spécificités, notamment la pratique liturgique, qui demande beaucoup d'énergie, d'assister à des liturgies longues auxquelles nous ne comprenons pas grand-chose. C'est pourtant la même foi, la même foi des premiers chrétiens qui se manifestent à travers cette liturgie. L'autre challenge, c'est bien sûr la langue, l'amarique, cette langue parlée par une grande majorité des Éthiopiens. Nous avons essayé, certains frères, de l'apprendre pour mieux découvrir aussi cette culture éthiopienne à travers ce langage qui lui est propre, un langage qui remonte jusqu'à la reine de Saba. Mais nous voyons aussi que l'anglais, aujourd'hui, langue utilisée dans les échanges, dans les écoles, dans les différents offices, permet en tout cas d'entrer en communication avec le peuple éthiopien. Enfin, troisième challenge, et c'est peut-être le plus important, c'est la culture. L'Éthiopie est un pays à la frontière entre l'Orient et l'Afrique. Elle possède aujourd'hui le siège de l'Union africaine. Elle veut montrer qu'elle est bien la capitale de l'Afrique. Mais elle est aussi tournée vers l'Orient. Et ce n'est pas facile pour nous de découvrir ces deux réalités, l'Afrique et l'Orient. Nous voyons bien à travers les accompagnements de nos jeunes Éthiopiens, à travers les vocations, qu'il faut découvrir ce qu'est un Éthiopien, africain et oriental. Et cela demande du temps pour mieux accompagner, pour mieux aider. Malgré tous ces défis, liturgiques, linguistiques et culturels, les frères se sont mis au service de cette Église et ont vite diversifié leur apostolat. Apostolat avec le jeune, formation donnée aux séminaristes, mission dans les autres diocèses, récollection pour les religieux, mission avec les enfants et enfin, service pour la communauté catholique francophone d'Addis-Abeba. Tous ces apostolats impliquent que les frères puissent s'implanter et s'enraciner dans un lieu qui leur est propre. C'est pour cela, après sept ans de vie dans une maison en location, les frères sont en train de construire un centre. Ce centre sera construit en trois phases. La première, un couvent pour que les frères puissent vivre leur vie consacrée. La deuxième phase, un lieu d'accueil capable de recevoir cinquante personnes pour partager, enseigner et former ces personnes. Et enfin, une Église capable de recevoir douceante personnes où les fidèles de communautés catholiques francophones d'Addis-Abeba et les fidèles éthiopiens puissent venir et rencontrer le Seigneur. Nous avons commencé en mars 2017 les fondations du Prieuré sur deux étages. Et actuellement, nous avons fini de poser les parpaings, les blocs. Nous avons fini de faire tout le travail d'électricité. Nous sommes en train de poser la plomberie après le travail structurel de ce bâtiment. Ce bâtiment du Prieuré des Frères a huit chambres avec des douches et des toilettes individuelles sur la partie nord du bâtiment. Et la partie sur du bâtiment, nous avons toutes les pièces pour faciliter la vie conventuelle des frères, à savoir une petite chapelle, un réfectoire, une cuisine, une bibliothèque. Au centre des deux bâtiments, que vous pouvez voir, nous avons un jardin avec au centre un escalier pour permettre d'aérer le bâtiment et de donner plus de lumière. Le terrain a un dénibelé très important de 12 mètres de dénibelé de la partie basse du terrain à la partie haute du terrain. Donc nous avons dû faire des murs de rétention pour justement permettre à l'eau de mieux s'écouler et de mieux renforcer la structure des bâtiments sur l'ensemble du projet. L'épiphania n'est pas un projet de construction des bâtiments. C'est un projet de construction d'un centre de vie, de lumière et de communion où les personnes puissent venir, vivre, se former et entrer en communion avec Dieu et avec les autres. En reconnaissant l'importance de ce projet pour l'église locale, les organismes comme l'aide à l'église en détresse, l'œuvre d'Orient, diocèse de Cologne et d'autres bienfaiteurs individuels, petits et grands, aident les frères à réaliser ce centre. Et vous aussi, vous pouvez participer à ce projet d'église par vos prières et vos dons. Aucune aide est trop petite pour réaliser l'œuvre de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada